salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel ce tutoriel est à propos de la commande sudo du système d'exploitation de linux sudo vous permet d'avoir l'autorisation du super super utilisateur donc root cette commande lorsque vous mettez sudo devant la demande que vous faites sur linux ça suffit que c'est root qui fait ce type d'opération par exemple pour créer un utilisateur ou pour modifier son mot de passe pour faire pas mal d'autres opérations avancées sur le système linux mais il faut déjà le paramétrer c'est à dire que rajouter des utilisateurs qui peut utiliser cette commande sudo par exemple par défaut lorsque vous créez un utilisateur et bien il n'est pas dans le fichier sudo earth ok chose qu'on va voir comment rajouter des utilisateurs dans le fichier sudo earth à des manières qu'ils puissent utiliser la commande sudo n'essaie pas d'utiliser la commande sudo vous allez voir tout à l'heure route lui a l'autorisation de utiliser cette commande puisque par défaut il figure dans le fichier sudo earth par contre les autres utilisateurs que nous allons créer sont un système linux mais par défaut ils ne sont pas dans le fichier sudo earth on va voir comment les rajouter que puisse utiliser la commande sudo on va faire des tests pour montrer si vous souhaitez utiliser sudo devant votre commande sudo c'est substitute user do donc la commande sudo a été développée par d'autres similaires donc la dernière version est 1.9.8 le 13 septembre 2021 est sortie la dernière version de cette commande donc sudo donc c'est un petit logiciel il faut savoir que lorsque vous entendez sudo ben vous faites allusion à un système linux s pour substitute u pour user donc do c'est tout simple sauf que je vais faire un test déjà voir si la machine est disponible donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait donc à tout de suite voilà donc je vais déjà pingué la machine voir si c'est possible ok ok c'est possible donc là je peux me dire que je vais me connecter sur ssh alors son petit pour aller jouer la suite à d'un seul pour aller vous montrer tout ça ok donc comme d'habitude est déjà préregistré je vais customiser aujourd'hui il n'y a pas de doc un petit truc vite fait ceux qui se sont habitués au doc donc je metta 24 je fais ok oui vraiment ceci ok donc je vais mettre cet utilisateur là qui lui ok je me montre pas dessus que là je suis sûr le linux faisons que là on est et tant qu'un utilisateur standard si par exemple cet utilisateur veut changer le mot de passe d'un autre utilisateur par exemple SKT1 sur la machine linux eh bien il faut qu'il a l'autorisation de super utilisateur avec le tilde et puis le signe de là s'il veut créer un utilisateur il fait add user par exemple pour créer un utilisateur add user tray ok pour essayer il vous dit que la commande est introuvable vous avez vu ça voilà comment je vais le mettre tout à l'heure vous allez voir que ça va fonctionner en premier lieu ça n'a pas fonctionné pourquoi parce que c'est un utilisateur standard pour créer un utilisateur il faut être en route pour se connecter en route il y a un tutoriel qui va venir là dessus c'est pas compliqué c'est su puis voilà mais nous on va s'occuper du fichier sudoers ok de la commande sudo admettons que lui il n'a pas le doigt des supers utilisateurs mais il peut l'obtenir en faisant sudo ok la commande que nous allons voir comment configurer lui c'est SKT1 utilisateur standard il veut créer un utilisateur mais il va demander l'autorisation de route donc il fait sudo add user lorsque vous voulez avoir le doigt des supers utilisateurs sans s'identifier tant que route sur le système eh bien c'est sudo qu'on met devant add user pour on va dire tray tray ok il demande le mot passe pour SKT1 donc on le met vous avez cette erreur là vous souhaitez dans ce cas là ça dit SKT1 n'apparaît pas dans le fichier sudoers donc là cet incident sera signalé là vous avez vu cette erreur donc je vais le laisser comme ceci pour que vous puissiez bien comprendre le tutoriel eh bien ceci c'est le fait que SKT1 est un utilisateur du système effectivement mais il n'a pas l'autorisation d'utiliser sudoers ok mais par contre il dit face connecter route route ok là c'est route il fait sudo plus loin add user try ça va passer donc je vais mettre try 1 ok parce qu'on va créer du choix tout à l'heure ok vous voyez là je viens de créer l'utilisateur que j'ai voulu bon parce que route comme je l'ai dit par défaut il a l'autorisation du système donc c'est un test donc je vais pas mettre les informations pour créer le compte vous avez déjà un tutoriel montant comment faire donc c'est même pas la peine de vous montrer comment créer un utilisateur donc là avec le dièse et le tilt donc c'est assez route il peut utiliser la commande sudo parce que si on va dans le fichier sudoers je vais faire un anneau par exemple si vous utilisez vim qui est un éditeur de texte que vous pouvez installer sur linux vous faites vieille moi je vais utiliser nano qui lui est un éditeur de texte aussi mais qui est installé par défaut pas besoin d'installer autre chose slash etc slash sudoers c'est dans ok donc on est dans le fichier sudoers c'est là qu'il va falloir venir rajouter des utilisateurs qui peuvent utiliser la commande donc là on a deux utilisateurs donc on a l'utilisateur sudo lui même un qui peut tout 100% sudo oui c'est un utilisateur à part il peut voilà maintenant vous avez l'utilisateur grégory lui peut utiliser sudo puisqu'il figure ici c'est le but pour outil est par défaut route lui il a à l du point à l donc tout sur le système c'est normal puisque c'est le super utilisateur mais grégory donc je lui ai mis à l tout simple pour ne pas par sécurité mais j'aurais pu mettre du point et al du point al de parenthèse pour dire que bon on donne tout par sécurité non il consiste à venir renseigner l'utilisateur qui pourra utiliser la commande sudo vous avez vu skt1 n'est pas là on va venir le mettre pour qu'il puisse utiliser la commande sudo là on a fait un test on a dit que avec skt1 là on est en route ça va passer si je fais exit jeune déconnecté en route comme ceci là je suis revenu à skt1 si je fais sudo addfuseur je vous coûte de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît 3 et tout simple qu'on a créé joyeux 1 il demande le mot de passe pour skt1 là vous voyez que l'erreur que skt1 rencontre skt1 qui est l'utilisateur qui essaie d'utiliser la commande sudo n'apparaît pas dans le fichier sudoers donne à vite alors donc on va rajouter skt1 dans le fichier sudoers afin de venir créer l'utilisateur qui est très ok donc c'est parti on était déjà dans le fichier tout à l'heure on a dit qu'on va et c'est nano qui est plus loin slash et c'est plus loin slash sudoers sudoers on est oups je crois qu'on est mal parti même cela c'est la sudoers à lui pourquoi il m'envoie là bas c'est parce que skt1 n'a pas l'autorisation du compte route c'est pour ça que ça m'a envoyé ici donc pour ceci c'est à dire que ces gens d'opération il faut avoir l'autorisation du compte route le super utilisateur du système vous voyez l'utilisation du commande sudo ok sans faire su tirer pour avoir l'autorisation du compte route afin d'avoir route à la place des skt1 ici on aurait pu utiliser sudo ça allait faire la même opération puisque sudo signifie que bon ben on donne le droit du super utilisateur pour l'instant pour aller modifier le fichier sudoers il faut avoir l'autorisation du compte super utilisateur donc je fais su espace fait si je mets le mot de passe je vais vous montrer comment modifier le mot de passe route aussi mais ça c'est pas trop compliqué mais ceci c'est juste pour voir donc là j'ai l'autorisation route si je fais nano j'ai vu ça nous envoyer quelque part tout à l'heure puis je fais slash et c'est cela sous douce là oui ça m'a envoyé dans le fichier parce que j'ai l'autorisation route ok là ce que je veux faire je vais juste venir rajouter là où vous voyez user pour village spécifications ok mais là vous avez route lui qui est la part du faux bien vous rajoutez les utilisateurs que vous souhaitez qu'ils utilisent la commande sudo ok là on a déjà grégory on a vu qu'elle a lui puissent la commande sudo mais pas skt1 ok si par exemple on fait un autre test ok je peux vous abonner s'il te plaît je me fais je fais un su je me connecte avec gré goré qui lui les vues qui figurent dans le fichier sudo or je veux entrer là je suis collectif en grégory j'ai plus route mais j'ai écouté mais par contre grégory n'a pas encore l'autorisation du compte route sans tiens je vais sortir là pour vous expliquer ça parce que vous allez vous perdre facilement c'est le nix c'est pas du interface graphique c'est du ce qui m'a dérangé c'est le fait qu'il ya le segment route qui est là donc ça c'est pour ça que je suis sorti pour afin d'avoir ici ok on d'avoir skt1 je vais juste nettoyer un peu on va y aller donc si je fais su grégory vous verrez que ça va être tout le mot de passe pour grégory là vous avez c'est grégory mais par contre je n'ai pas route mais voilà des skt1 je suis passé à grégory si je fais sudo à deux users et là je vais essayer créer trail2 puisque trail1 est déjà créé avec route on va créer trail tout à l'heure avec skt1 mais lui il va utiliser la commande sudo comme grégory j'ai créé trail2 je mets le mot de passe pour grégory vous voyez que je n'ai pas d'erreur qui dit que grégory ne figure pas dans le fichier sudo parce qu'il est déjà là on va rajouter skt1 le but c'est de rajouter skt1 donc là les utilisateurs à créer tranquille et si je vais utiliser aussi si je voulais face et je peux faire pour ne pas trop avoir de fichiers dans le système donc je peux vous abonner sous le jeu et sudo là j'ai pas fait su pour avoir route 1 mais grégory lui peut utiliser la commande sudo qui remplace les su pour voir l'autorisation du compte route mais lorsque vous mettez sudo et bien ça vous donne l'autorisation de faire les opérations et à que vous donc des losers ok on a dit qu'on va supprimer trail2 des losers on va tout supprimer des losers remove le mot tiré home pour tout supprimer on va mettre trail2 donc c'était pas le but du tutoriel mais là voilà donc là j'ai supprimé ce que j'ai fait pour vous montrer que tout normal donc je vais switcher à skt1 au sinon j'aurais pu rester à grégory puisque su créé bourré ok je me remonte pas si je me reconnais qu'en cours et grégory grégory lui il peut aller éditer le fichier sudoers vous avez vu tout à l'heure j'ai eu un échec avec skt1 parce que skt1 n'est pas route il n'avait pas l'autorisation route mais ça m'a envoyé quelque part de grégory qui figure dans le fichier de sudoers il peut dire sudo ok sudo plus loin et nano plus loin slash etc ça va fonctionner pourquoi puisque grégory figure dans le fichier sudoers donc sudoers ceci là vous voyez que je suis rentré dans le fichier ok tout à l'heure avec skt1 qui n'était pas en route qui n'a pas l'autorisation d'utiliser la commande sudo ben il m'envoyait ailleurs donc avec route ça m'envoyait exactement ici mais vu que grégory lui je vais vous montrer où est-ce qu'il figure grégory il est là il peut utiliser la commande sudo pour exalter de connecter tant que vous donc ce qu'on va faire on va modifier ce fichier donc il ya que celui qui a l'autorisation en route qui peut modifier ce fichier donc on va dire que c'est skt1 on va mettre ici skt1 plus loin on peut faire ceci attention un bon autographe tu comptes donc je fais un espace je me place en majuscule je fais al puis je mets un égal qui est comme ceci j'ouvre les parenthèses et puis je mets al et je ferme les parenthèses si je veux je peux mettre deux points al pour avoir le même type de configuration que route mais par sécurité je vais pas le faire donc je vais juste mettre al tout simple et je ferme la parenthèse aussi simple que ça met la parenthèse et un espace et je mets al là le fichier est modifié normalement si j'utilise la commande sous d'eau c'est censé fonctionner avec skt1 ok donc j'ai fini je fais un contrôle x avec nano c'est comme ça moi c'est beaucoup plus simple je fais oui je fais ou pour oui et là si par exemple j'ai vu tous les échecs qu'on a eu tout à l'heure avec skt1 si je fais su mais en minuscule skt un fondement des mots de passe pour skt1 voilà je suis correct et en casque skt1 je vais effacer là on a ajouté skt1 dans le fichier sous deux heures ce qu'on a modifié donc on va pouvoir créer l'utilisateur choix est tout simple si je fais soude ok oui puis j'ai soude maintenant puis je fais ad user ok comme ceci et plus loin je mettrai et c'est ça qu'on a voulu créer qui n'a pas fonctionné tout à l'heure puisque skt1 n'était pas dans la 10 des utilisateurs qui pu utiliser la commande sous dos et que lui aussi il ya que le dollar là donc n'est pas où il n'y a pas route c'est pour ça qu'ils qui refusent et donc là si j'ai mis skt1 dans le fichier sous deux heures donc là je peux utiliser la commande sous dos j'ai fait ok je mets le mot de passe pour la voie que c'est fait ça me dit pas l'erreur comme quoi skt1 n'est figure pas dans la liste des utilisateurs qui peut utiliser sous dos donc dans le fichier sous deux heures là c'est bon la création d'un utilisateur vous savez comment ça se passe c'est déjà sur la chaîne donc vous invite à aller regarder donc ça c'est vite fait je peux mettre les informations c'est bon donc si je fais un lien pour effacer la trou je fais un 4 plus loin est ici non cela est ici slash passe wd le vd c'est super ça vous avez vu normalement vous avez très un très dur on l'a supprimé mais on vient de créer trahi son haïti s'il ya son groupe et tout et tout ok voici comment ajouter des utilisateurs dans la liste c'est un qui peut utiliser sous deux heures mais je peux même par exemple là vous avez vu j'écris trahi 1 je voulais effacer je vais effacer même j'avais effacé try et très important parce que ceci donc je fais sous dos avec skt1 et je n'ai pas changé ni en route et en grégory des user user donc je veux mettre plus loin de 6e et tirer les mots pour effacer tout son répertoire parce que ça sert à rien de supprimer un utilisateur laisser ce fichier donc je mets trahi 1 par la règle ok bon donc là j'ai supprimé trahi 1 avec la commune sous dos et autrement dit je vais supprimer trahi mais route par exemple si on se met en route en faisant su tirer et je suis au propre là je ai tant que route plus il t'as qu'à ce qu'à t1 ou qu'ils puissent la commune sous d'eau à faire sous dos par exemple sous dos et puis des losers telle l'useur aux attirer les mots tu es au plus loin je mets le nom d'utilisateur donc j'ai trahi ça va fonctionner aussi ce qui route lui il appartient il est dans le fichier sous dos par défaut mais route lui nécessite pas sous le devant puisqu'il est déjà voilà si je fais comme ça aussi ça va fonctionner mais pour un utilisateur standard ça ne va pas fonctionner pourquoi parce que pour si pour un utilisateur il faut avoir l'autorisation de route mais vu que je me suis déjà connecté en route là ça va passer si je mets sous dos juste avant des losers tirer le mot tirer aux moutrailles ça va passer pourquoi c'est ok mais là ça va passer aussi puisque c'est route et voilà voyez que j'ai supprimé trahi et si je fais quatre fois le voir si tout est là t'es bon 4 slash et tc slash passe de l'ue vd le vd pour les voyages et plus trahi j'ai que les utilisateurs que j'ai laissé pour supprimer toutes les utilisateurs c'est comme ça si je lui supprimer d'autres utilisateurs c'est comme ça que j'avais possédé et bien vous avez vu comment manager sous dos vers ok donc à bientôt pour des tutoriels je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait c'était juste un tutoriel de pas longtemps c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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